coucou bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien nous voici pour le taroscope de novembre 2021 donc j'ai juste fermé ma fenêtre parce que ça fait un peu de bruit et c'est parti donc on va aller voir il nous reste trois choix avec qui nous allons faire ce tirage eh ben ça sera nos amis versos c'est pour vous mes amis versos donc on va commencer avec le tarot on va aller voir votre état d'esprit ce qui se passe un petit peu dans tous les domaines et nous ferons après avec l'oracle on ira voir ce qui vient vers vous j'utilise le tarot des zombies et oui c'est halloween donc j'ai voulu un petit peu utiliser un tarot que j'utilise quasiment pas du tout et je vous garantis que il parle vraiment très 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 bien il a de très bonne énergie je l'aime beaucoup allez nos amis versos votre état d'esprit en voilà une maintenant on va aller voir votre vous les autres le relationnel on va aller voir le travail et on termine bien sûr avec le sentimental il y en a trop donc non aller pour vous écoutez la voici la voilà je tenais aussi à vous remercier merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ça me fait très plaisir donc on y va au niveau votre état d'esprit pour ce mois de novembre qu'est ce qu'on a pour vous mes amis versos l'empereur regardez moi cette carte comme elle est jolie là ici on est prêt à tout pour protéger les siens avec la carte de l'empereur votre état d'esprit va vraiment être centré sur le fait de protéger ceux que vous aimez c'est clair que ici on va parler de sécurité de travail de pouvoir de réussite aussi de maîtrise de soi certaines autorités ça va être un mois où vous allez vous imposer vis-à-vis des vôtres de votre famille je pense que ça sera un mois où vous n'allez pas non plus mâcher vos mots vous serez vous serez cash mes amis versos je sens que ce mois vous allez être très cash vous aurez envie de dire les choses j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous gardez au fond de vous que vous n'exprimez pas forcément juste pour éviter peut-être de blesser peut-être tout simplement vous vous dites bon ben allez c'est bon je ne m'en mêle pas ou je n'ai pas envie forcément de rentrer dans des conversations mais là ce mois oui ce mois vous aurez envie vous aurez envie de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous et envie de vous exprimer de dire les choses qu'elles soient bonnes ou pas bonnes mais ça sera du cash mais ça sera pour le bien aussi des autres pour comment dire pour les mettre face vous voyez à la réalité qu'ils se rendent compte des choses peut-être quitte à mettre le poing sur la table mais à dire mais attends toi tu te rends compte quand même de ce que tu fais ou vous voyez un petit peu le style même lié par exemple à vos enfants si vos enfants sont dans une phase un petit peu compliquée difficile que ce soit au niveau école que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau sentimental vous allez essayer un petit peu de secouer tout ça et d'essayer de les faire réagir surtout et de leur faire comprendre que là il faut faire réagir j'ai l'impression ici qu'on a besoin de vous ça c'est certain j'ai cette énergie qui me dit on va ce mois de novembre on aura besoin de vous même si l'autre même si les autres en tout cas ne le demandent pas ils auront besoin de vous de vos conseils de votre guidance vous serez très importante et très important ce mois de novembre j'ai l'impression que ce que vous direz ou ce que vous allez conseiller en tout cas sera très important pour les autres en tout cas ça sera aussi dans un mois en tout cas dans votre état d'esprit quoi qu'il en soit ça sera un mois de réussite un mois de lucidité où vous serez très lucide ça c'est certain ça peut être un mois où vous allez vous initier dans l'organisation ça va être un mois où vous allez installer une certaine structure autour de vous ça sera très important en tout cas vous êtes dans une énergie positive c'est sûr et ce sera votre énergie en tout cas votre façon d'agir ce mois de novembre sera très productif ok on va aller voir maintenant vous les autres malgré qu'on sait que vous allez être là pour les autres mais regardez c'est incroyable là voilà ici on a l'empereur là vous vous retrouvez ici avec l'impératrice c'est fou on a vraiment cet instinct ici maternel paternel on a vraiment envie de protéger les siens d'être là pour les siens j'ai l'impression que ce mois de novembre va être très intense pour pour vous et pour les autres on retrouve cette fois on va peut-être retrouver votre côté féminin que vous soyez homme ou femme il y a quand même une énergie très féminine ici pour vous les âmes j'ai l'impression qu'il va y avoir votre énergie féminine qui va prendre le dessus vous allez être très sensible très à fleur de peau vous allez être aussi très très romantique très câlin très protecteur on voit ici aussi une certaine créativité aussi ça va être un mois où vous allez être très créative je ressens comme ça comme une énergie de vouloir créer bon voilà on arrive on approche des fêtes de Noël j'ai l'impression que vous allez être très créatif par rapport à cela faire des choses de vous même peut-être avec les enfants ça va être un mois où on va vraiment j'ai cet esprit aussi de retrouver une certaine pour certains de retrouver une certaine envie vous savez de vous retrouver en famille de jouer à des jeux de concevoir des choses il y a une belle énergie ici en tout cas avec les vôtres on parle aussi de beaucoup d'amour bien évidemment vous serez très douce ou très doux il y aura une certaine douceur en vous ce mois de novembre en tant que femme vous serez très séduisante ce mois de novembre vous aurez envie de prendre soin de vous de vous chouchouter vous aurez envie de vous faire plaisir aussi vraiment vous allez être dans la séduction j'ai l'impression aussi vous allez faire beaucoup d'achats vous aurez envie peut-être de changer de style aussi de changer de look en tout cas vous aurez une envie d'être belle très très belle ce mois de novembre et avec les autres il y aura une communication facile vous allez être très charmeuse très séduisante on va vous apprécier ou très séduisant bien entendu mais on va vraiment vous apprécier ce mois de novembre vous serez là pour les autres vous serez conseillés aidés guidés vous allez avoir un mois très chargé j'ai l'impression allez on continue on va aller voir maintenant au niveau professionnel le monde regardez comme cette carte est très jolie aussi avec cette terre enfin très jolie bon on est dans le tarot des zombies mais vous voyez cette terre qui se détruit mais on y trouve quand même un abri ici prêts vous voyez prêts c'est clair prêts à revivre une nouvelle vie prêts à concevoir quelque chose de nouveau on est vraiment dans cet esprit aussi avec cette carte du monde donc ici mes amis mes amis verso avec cette carte du monde on va parler au niveau professionnel d'accomplissement de viser le futur ici j'ai l'impression que vous allez vraiment envisager la suite alors il se peut qu'il y ait peut-être des changements au niveau professionnel pour vous que vous ayez envie de changer mais vous j'ai l'impression que vous visionnez vraiment enfin vous êtes dans le futur vous vous prévoyez enfin vous prévoyez le futur vous je sais pas si vous voyez ce que je veux dire bien sûr mais j'ai les mots là j'ai un petit peu du mal je suis sincèrement désolée il y a des fois j'ai du mal j'ai tellement de choses dans la tête que je sais plus comment les sortir enfin bref c'est pas grave on parle quand même ici de succès d'abondance on parle de clarté on sera clair dans ses pensées on sera clair dans ses objectifs on sera clair dans ses envies mais on a quand même aussi une certaine réussite une certaine victoire il y a une certaine satisfaction au niveau professionnel ici on est fier de soi on est dans l'accomplissement on accomplit les choses on est fier de ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant mais on est aussi dans le projet dans le projet du futur de ce qui va arriver plus tard on se projette on en veut encore plus alors ça peut parler effectivement de changer ça peut parler d'évoluer ça peut parler d'agrandir vous voyez ici si vous êtes votre propre patron ou patronne ici il y aura du développement on va se développer il y aura peut-être du changement aussi voire vraiment dans le futur justement voilà on va être vraiment dans cet objectif quoi qu'il en soit au niveau émotionnel sentimental qu'est-ce qu'on a pour vous l'as de coupe l'envie l'amour on est bien ici au niveau sentimental en tout cas si on est célibataire avec l'as de coupe on est prêt on est prêt à rencontrer son autre on est prêt à avancer dans ce sens quoi qu'il en soit célibataire enfin en couple pardon vous aurez envie de nouveautés vous aurez envie d'aventure si vous êtes dans les conflits il y aura la réconciliation on aura envie de se réconcilier on sera bien en tout cas ça parle de joie de famille c'est vraiment en phase en tout cas avec ces deux cartes ici on va avoir un bel état d'esprit mes amis verso ce mois ça sera très lié à la famille à l'amour on est on est beau et si vous êtes célibataire ça peut signifier aussi une rencontre une belle rencontre qui vient vers vous excusez-moi bon je vais juste boire un bon café vu ce qu'il va être froid quoi qu'il en soit on est bien on a il y a le bonheur ici avec ces tasses de coupe aussi ça représente le bien-être le bonheur ça va être un très bon mois mes amis verso on va aller voir ce qu'il y a à vous avec l'oracle j'utilise l'oracle de Lana qui est une simplicité mais qui parle qui parle beaucoup allez c'est parti pour vous mes amis verso le travail et oui ici avec cette carte de travail on va vous parler on va vous parler de réalisation bien sûr d'aller au bout de ce que l'on souhaite alors ça peut représenter le travail élaboration d'un projet ça peut parler aussi le travail intérieur sur le plan spirituel ça peut effectivement vous parler de vous mettre au travail peut-être de vous consacrer à un domaine particulier ou pas mais peut-être aussi de travailler sur vous il y a peut-être des choses à travailler écoutez très tristes ok ici on peut peut-être aussi vous parler de de trahison elle peut vous dire aussi de vous mettre enfin cette carte peut vous mettre en garde contre des personnes malveillantes une ou plusieurs personnes malveillantes qui peut chercher à vous nuire alors peut-être ici dans le milieu du travail mais il se peut aussi qu'on vous demande de travailler sur sur vous afin de maîtriser afin de maîtriser vos émotions par rapport voilà à vos ennemis vous voyez ce que je veux dire à ceux qui vous font du mal ou en tout cas ceux qui vous trahissent ceux qui sont négatifs autour de vous on peut vous demander ici d'analyser la situation et de et de réagir avec avec sagesse avec sagesse et de faire les choses en douceur avec maîtrise vous voyez mais il se peut aussi effectivement qu'on puisse chercher à vous nuire dans votre travail ici on vous demande de faire attention regardez la paix voilà j'ai l'impression ici que vous allez réussir à maîtriser à maîtriser avec avec brio vos ennemis ceux qui vous nuisent ceux qui vous veulent du mal ceux qui vous embêtent ceux qui vous qui vous chient dans les bottes carrément vous voyez ici vous allez réussir à trouver la paix soit vous allez réussir à les ignorer gentiment ça va vous passer par dessus la tête ou tout simplement vous allez réussir à maîtriser tout cela à réussir à à arranger les situations à mettre ces personnes bien à leur place gentiment mais vous le ferez avec sagesse avec tranquillité de toute façon vous êtes dans un mois vraiment voilà très comment dire vous allez savoir tout maîtriser ce mois de novembre vous allez être une dure à cuire aussi vous allez savoir aussi dire remettre les gens à leur place ici comme je vous le dis avec cette carte de l'empereur de dire les choses qui ne vont pas vous saurez vous exprimer vous saurez dire quand ça ne va pas vous allez ne plus être forcément peut-être que vous étiez jusque maintenant en retrait mais là maintenant vous faites les choses vous allez vous exprimer vous allez dire les choses mais avec sérénité pas avec rage pas avec colère vous n'allez pas au contraire accentuer les choses au contraire vous allez même étonner certaines personnes la pièce ici on peut parler effectivement avec cette carte d'argent ça peut parler de biens matériels alors il se peut que ce mois de novembre il y ait une rentrée d'argent pour vous il se peut que vous investissiez dans quelque chose il se peut que vous vous fassiez plaisir et que vous achetiez quelque chose en tout cas on est dans l'aspect financier vous pouvez recevoir un héritage il peut y avoir une rentrée d'argent qui vient vers vous une prime ça peut être une amélioration au sein du travail une belle rentrée d'argent peut-être aussi une augmentation de revenus les peurs ici avec la carte de la peur il se peut aussi que vous soyez en ce moment très à cheval au niveau de votre budget au niveau de vos comptes au niveau de vos finances vous êtes je vous l'ai dit si vous allez être très organisé vous allez être dans la gestion donc il se peut que vous allez prévoir vous allez prévoir le futur aussi financièrement par peur par crainte que bien sûr vous vous retrouviez dans une situation compliquée au niveau des finances ou peut-être par rapport à certains achats peut-être par rapport à certains investissements j'ai l'impression ici que vous allez vraiment être très à cheval sur vos finances et de mettre de l'argent de côté de prévoir ici le futur vous êtes vraiment dans le futur aussi et je pense au niveau financier aussi vous allez faire attention à votre budget en tout cas il y a une rentrée quand même d'argent qui vient vers vous on peut parler avec cette peur les angoisses les angoisses ça peut être financier ça peut être aussi pour vous certaines angoisses qui vont certains doutes qui peuvent venir vers vous mais vous avez quand même votre petite lumière avec vous vous inquiétez pas vous saurez gérer quoi qu'il en soit oh l'élévation regardez comme cette carte elle est belle avec cette carte d'élévation on est sur quelque chose voilà j'ai l'impression on le sent déjà par rapport à votre état d'esprit ici mais on évolue même au niveau pro je vous l'ai dit aussi mais on progresse on avance on concrétise cette carte peut représenter aussi en couple une relation solide basée sur quelque chose de sérieux sur le plan spirituel vous êtes sur la bonne voie vous êtes sur une belle élévation vous vous épanouissez aussi avec cette carte d'élévation on répand l'amour la lumière autour de vous et vous voyez c'est vraiment ce qui se passe déjà dans votre tirage regardez spiritualité paix intérieur travail sur soi maîtrise on est bien vous êtes vraiment dans une belle en tout cas vous évoluez vous apprenez à vous connaître davantage vous apprenez à vous maîtriser vous apprenez à être rempli d'amour vous êtes dans un état très spirituel vous êtes en évolution spirituelle ici vous voyez vous voyez en plein travail spirituel j'ai l'impression ici mes amis verso vous apprenez avec cette carte d'exercice à travailler sur vous je pense que vous avez fait déjà vous avez déjà fait un très beau travail sur vous mes amis universaux on le ressent et vous continuez vous continuez à travailler sur vous vous continuez votre développement personnel c'est ce que je ressens ici avec cette carte si vous voulez si vous êtes à la recherche d'un emploi ici vous avez et si vous êtes quand même dans le vous avez excusez-moi ça va être un mot où vous aurez la chance de trouver un emploi ici avec cette carte de l'exercice il se peut aussi que vous soyez amené à faire des essais à montrer ce que vous êtes capable de faire si vous êtes dans une évolution professionnelle ici vous allez peut-être devoir faire une petite formation l'abondance wow très beau très beau tirage très très beau tirage ici la carte de l'abondance va représenter la générosité on récolte ce que l'on a semé ça va représenter les gains mais pas que les biens ça peut être l'abondance de soi le fait d'avoir fait un grand travail sur vous vous attire l'abondance évidemment bien évidemment aussi de l'abondance dans le relationnel dans l'abondance de l'abondance avec les autres de l'abondance financière de l'abondance au niveau professionnel ici et de l'abondance pour soi avec cette carte d'abondance ça représente aussi l'ambition la générosité l'envie d'aller encore plus loin ici on vous dit avec cette carte d'abondance que tous vos efforts ici sont récompensés est-ce que tout ce que vous allez entreprendre dans cet état d'esprit quoi qu'il en soit récoltera de l'abondance et sera couronné de succès très beau tirage mes amis Verseau ça sera vraiment un mois de succès on va aller voir avec le petit le normand qu'est-ce qu'il a à vous dire il y en a trop et bien dis donc mes amis Verseau waouh c'est le moment d'agir ce mois de novembre de toute façon je pense que cette énergie c'est quand même pour ce trimestre novembre décembre il y a de belles choses là qui viennent à vous et vous êtes vous êtes dans une très très belle énergie regardez l'abondance ici encore une fois et avec les poissons ça va parler d'argent ici regardez en tout cas il y a de l'argent qui va rentrer quel que soit vos projets pour moi ils vont se réaliser et ils apporteront leurs fruits c'est sûr ce qui est morrant enfin ce qui est morrant ici c'est que ce qui est lié à l'argent en tout cas vous fait peur ici on a cette écoutez celle-ci sur la passe sautée qu'elle ne veut pas venir on a la boussole ici peut-être ici mes amis que vous êtes sur le point peut-être de réaliser quelque chose qui va vous coûter de l'argent une somme assez importante et vous avez peur vous ne savez pas trop si vous devez investir ou pas alors ça peut être pour le professionnel ça peut être pour soi ça peut être un investissement des actions je ne sais pas j'ai l'impression ici qu'il va qu'il va falloir peut-être investir et que vous êtes vous ne savez pas trop vous avez peur vous êtes dans le doute ici par contre le hasard la chance en tout cas vos cartes sont très positives à ce sujet oh là là très beau tirage vous avez un beau tirage waouh mes amis versos ouf alors là il y en a deux donc je ne les prends pas alors il se peut aussi ici qu'il y ait une rentrée d'argent imprévue aussi également et ça va vous perturber enfant ici alors ça peut représenter un projet quelque chose qui soit lié aux enfants c'est possible aussi ça peut être aussi réaliser un rêve d'enfant réaliser un projet un rêve d'enfant ici ça peut être aussi investir pour un enfant l'amour waouh vous avez un tirage de fou mes amis versos l'amour l'amour non il y en a trop oh l'étoile on relève très beau jeu et si vous serez emmené à faire des sorties en amoureux on fera des sorties des restaurants oh lalalala waouh ici on est ancré on a un bel ancrage ici j'ai l'impression pour certains on projette peut-être peut-être de faire un enfant ici il y a de belles choses bon on a des interrogations on se pose quand même des questions on est un petit peu égaré par rapport à des finances voilà soit c'est par rapport à investir on ne sait pas trop en tout cas ça sera pour moi de mon point de vue en tout cas par rapport à ce tirage ça pourrait être fructueux j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de l'argent qui aura de la chance ici de la chance et une rentrée d'argent inattendue ça peut être dû à un héritage ça peut être dû au jeu si vous jouez ça peut être dû voilà en tout cas il y a quelque chose qui vient vers vous alors comme je le disais ça peut être un investissement pour un enfant ça peut être aussi pour réaliser un rêve d'enfant ça peut être aussi un projet lié aux enfants ici j'ai l'impression que certains d'entre vous amis versos alors ça ne peut pas parler à tout le monde ici bien entendu mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent sur qui font des recherches qui font des recherches et qui travaillent sur la famille qui font des recherches de savoir d'où vous venez alors ça peut être de faire un arbre généalogique d'aller rechercher ses ancêtres mais ça peut être tout simplement que vous avez peut-être été adopté et que vous allez faire des démarches pour vraiment savoir d'où vous venez j'ai l'impression que pour certains d'entre vous vous allez avoir une déclaration on va vous faire une belle déclaration sentimentale ça va vous perturber complètement on parle ici si vous êtes célibataire d'une rencontre et j'ai l'impression qu'ici effectivement on vous offrira peut-être des fleurs voilà ou tout simplement il y aura des gestes très sympathiques de la part d'une personne il y aura aussi directement enfin franchement cette personne vous dira clairement ce qu'elle ressent pour vous elle va vous inviter vous aurez une invitation d'une personne ici à sortir j'ai l'impression que c'est voilà vous allez être perturbé ça va vous perturber sincèrement vous ne saurez pas trop vous ne saurez pas trop quoi en penser vous ne saurez pas trop quoi faire mais en tout cas une belle rencontre vient vers vous donc moi je serai de vous je testerai je foncerai ici en tout cas si vous êtes en couple au niveau des finances il n'y a pas de problème et on va peut-être investir à deux ici on va peut-être investir en couple il y aura aussi beaucoup de sorties en couple en amoureux ici il y aura ça serait un mois où vous allez beaucoup bouger ensemble ici spectacles concerts je ne sais pas mais en tout cas vous allez voilà pour vous bon allez on va aller voir maintenant avec ah oui on va aller voir directement le sentimental avec l'oracle de l'amour le grand oracle de l'amour waouh bonté de toute façon ce mois ça va être amour bonté générosité sympathie allez pour nos amis versos équilibre waouh regardez comment c'est beau on est bien mes amis versos franchement waouh un super tirage magnifique alors effectivement ça ne peut pas résonner chez tout le monde bien entendu si vous êtes en conflit en dispute il est possible qu'il y ait un nouveau départ ici avec ces tasse de coupe il est possible qu'on réussisse à travailler ces difficultés et qu'on arrive à décider de repartir sur une nouvelle base ou tout simplement de prendre un nouveau départ l'ase de coupe et aussi c'est l'ase ça peut être aussi le fait de repartir à zéro de recommencer quelque chose la chance ah regardez pour moi cette rencontre oui on vous met si vous êtes célibataire on va vous mettre je crois qu'on va vous mettre votre âme soeur sur votre route c'est clair ça sera je ne sais pas ce que je fais de tout ça mais je n'ai plus de place ça sera vraiment une personne waouh c'est beau alors n'ayez crainte même si vous avez des interrogations et des doutes foncez ça sera une personne qui sera faite pour vous vous serez face à une personne généreuse gentille remplie d'amour en tout cas une personne qui sera équilibrée qui sera vraiment très en phase avec vous qui aura la tête sur les épaules ici et en plus on vous dit voilà ça sera vraiment une belle opportunité cette rencontre très belle si vous êtes en couple tout va bien on est heureux on est amoureux on a trouvé son équilibre voilà on est vraiment bien on se projette on a des idées on a envie d'évoluer on a envie d'avancer on continue son chemin on est très très bien on a une période de chance ça c'est sûr cette période de chance on l'a ici on l'a là on a l'abondance waouh quel beau tirage que vous dire super tirage et si vous êtes en conflit il se peut ici qu'effectivement il y a un nouveau départ pour vous ici que vous ayez vous soyez face à vos difficultés vos complications et que vous arriviez à en discuter à en parler à tête reposée en étant en ayant toute conscience de la situation ici d'être de retrouver un équilibre au sein de votre couple et c'est une chance pour vous tout simplement c'est une belle opportunité de reprendre à zéro mais si c'est le cas vous l'effriez avec avec intelligence cette fois bon en tout cas chouette tirage on va aller voir ce que les guides ont envie de vous dire mes amis Verseau pour ce mois de novembre adaptabilité message de l'âme tous les modes d'expression sont en toi comprends et sois l'écoute sois le gardien de cette richesse que l'on nomme la différence alors ici très bon message de vos guides qui vous demandent de vous adapter à toutes les situations mais ça je crois que quoi qu'il en soit ce mois sera consacré effectivement sur le fait de vous adapter avec sérénité avec sagesse vous êtes prêt là vous êtes vraiment prêt à vous ouvrir au monde c'est très clair bon on va aller voir avec allez l'oracle on avait les vampires non on avait ici pardon les zombies et ben on va prendre l'oracle des vampires pour nos amis Verseau quel message la foi wow confiance inébranlable assurance je ressens une énergie de confiance en soi ici effectivement on est d'avoir la foi dans ce que l'on fait on le sent de toute façon au niveau spirituel que vous êtes dans une belle évolution ici voilà votre état d'esprit est très positif vous avez changé vous faites les choses avec amour on le ressent ici et effectivement ça serait un mois où vous allez être aussi inébranlable face aux difficultés face aux conflits vous saurez faire les choses avec sagesse avec intelligence et avec assurance quoi qu'il en soit aujourd'hui vous avez fait un grand pas en avant vous avez fait un très beau travail sur vous et vous avez pris en confiance confiance en vous l'estime de vous même ici de l'assurance on le ressent et ça sera ça va faire que de se développer encore davantage ici et on va aller voir message de vos défunts quel message pour vous nous revoir maintenant je sais je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée tout comme la mienne l'est je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà d'ici là fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne je veille sur toi et la famille voilà quel beau message ici voilà pour vous mes amis Verseau franchement chouette tirage que du positif pour vous c'est magnifique je vous souhaite un très bon mois de novembre je vous envoie plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt chouette